Alors Sébastien, point de prix, mais j'imagine que vu le scénario avec cette supériorité numérique, ce n'est pas forcément ce que tu attendais ? C'est vrai que ce serait un match équilibré, après forcément c'est plus la deuxième mi-temps que la supériorité numérique qui laisse de la déception, parce que c'est une deuxième mi-temps où on subit trop, où il n'y avait pas les intentions qu'on souhaitait mettre en place sur cette deuxième période, après c'est vrai qu'on mène au score, en supériorité numérique et on ne se doit pas de reculer, de prendre des assos comme ça, c'est comme ça, malheureusement on savait que c'est un match qui serait équilibré, il y a beaucoup de équipes qui sont proches, je pense que la supériorité numérique n'a pas changé grand chose et c'est dommage. Est-ce qu'en premier mi-temps vous avez réussi à pousser après le but, vous n'aurez même plus marqué un second but avant la mi-temps ? Oui, de toute façon c'est toujours pareil, dans ce genre de match, tant que tu ne sais pas te mettre à l'abri, tu ne sais pas aller mettre le deuxième, voire le troisième, forcément tu restes à portée de tir. Il y a mieux à faire parce qu'on doit être plus ambitieux, plus tuyau dans le jeu, et puis il y a mieux à faire parce que sur le plan défensif, on n'a pas le droit de se retrouver à deux derrière sur une situation où l'équipe adverse joue à 10 contre 11, enfin c'est assez interdit. C'est difficile de gérer justement ce sentiment d'essayer de garder le gain de la victoire, mais en même temps de vouloir marquer un deuxième but, de trouver un peu le juste milieu ? Juste milieu, oui, après je pense qu'il faut surtout être ambitieux dans le jeu, on s'est contenté de ce résultat, et ça c'est pas admissible, on s'est contenté de ce 1-0 alors qu'on a largement les moyens d'aller chercher le deuxième, voire le troisième. Metz menait 3-2 contre Rodez, je ne sais pas si ça restait comme ça jusqu'à la fin, mais en tout cas ça va se rapprocher un petit peu encore ? Je n'ai aucun des autres résultats, donc je ne peux pas dire, mais de toute manière, oui, si Metz a gagné, mais bon, dans tous les cas, de toute façon, peu importe les autres, il faut déjà gagner chez nous, à un moment, on est à domicile contre une équipe qui est moins bien classée, on doit gagner, après nous ne commençons pas à faire le job, après on regardera ce que les autres font, mais pour l'instant, nous on ne fait pas le travail.